Vous avez accepté donc de témoigner pour le Centre de Documentation Historique de l'Algérie. Mon père s'appelait Albert et ma mère était née RIF, R-Y-F. Alors mon père effectivement, il a fait des études supérieures, il a été diplômé supérieur en la promotion de 1935 à Cannes et ensuite ils se sont mariés à Alger. Mon père avait hérité je pense quand même de terre de son père et mon père du moins était agriculteur toute sa vie. On avait une maison qui était un petit peu à la limite du quartier arabe de Sétif. Je suis resté dans cette maison et dans cette ville jusqu'à l'âge de 17 ans ou 18 ans. C'était 1962 donc voilà, ça s'est mal passé après et il nous a fallu rentrer en France. Alors on a vu quand même un événement majeur un petit peu avant, c'est que mon père avait été enlevé. Je pense qu'il a dû être enlevé en février 1961 en fait. Donc tout agriculteur qu'il était, il est parti un matin, sa voiture, son chien, il s'est fait arrêter 6 ou 7 kilomètres de la maison je pense. Et puis voilà, on ne l'a plus retrouvé. On ne l'a plus retrouvé depuis. Ça s'est passé comme ça mais il s'est passé des tas de choses entre les dents. Vous aviez soit 16 ans ? Alors je suis parti avec mes gardes mobiles dans un camion pour essayer de le retrouver. Vous savez très bien qu'il faut tout de suite aller sur le terrain. Vous l'avez su tout de suite qu'il avait été enlevé ? Oui, 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 parce qu'à midi il n'était pas rentré comme tabou du départ était tôt. Donc avec le garde mobile je suis allé sur les fermes pour savoir si on pouvait, pour interroger les gens. Bon évidemment on n'a jamais rien su. Mais je connaissais les coins où il allait puisque je travaillais beaucoup avec lui. Enfin j'étais souvent avec lui, surtout vous savez au temps des moissons, parce que les temps des moissons on avait quand même besoin de beaucoup de main d'oeuvre. Alors c'est moi qui suis allé. Ensuite, ma mère était un petit peu désespérée, bien qu'elle n'ait jamais pleuré de sa vie, mais elle avait quand même trois enfants à charge, même si mon frère était assez grand. Alors après, oui, est arrivé la demande de rançon. J'ai également des papiers officiels de la, comment ça s'appelait, une Vilaïa je pense. Oui, oui. Donc déjà des papiers avec des tampons. Ils demandaient 700 000 francs. Je ne sais pas combien ça représentait à l'époque. Et alors donc ma mère voulait absolument avoir une preuve de la vie. Donc j'ai eu quand même la dernière lettre de mon père. On voyait bien qu'à son écriture quand même que c'était un petit peu sous la contrainte. Parce qu'il écrivait mal, c'est entendu, mais mal à ce point-là quand même, ça m'étonne un peu. Donc j'ai un petit papier où il dit que tout va bien. Enfin, vous verrez un petit peu la lecture de ce papier-là. Oui, j'ai l'original. Et donc j'ai la demande de rançon aussi. Donc je pense que ma mère a tergiversé. Elle n'a pas voulu payer tout de suite. Elle a demandé une preuve de vie. Bon, elle l'a eu. Après, on avait voulu avoir des contacts avec les gens de la Vilaïa, je ne sais quoi. Comme par hasard, la personne à qui on s'adressait n'avait pas confiance dans le mandataire. qu'on avait, je vous rappelle que c'était un monsieur Chapuis. Donc ça s'est un peu mal passé. Et puis tout s'est arrêté un petit peu là. Et puis on ne l'a jamais revu. Et puis on est tous rentrés. Deux choses que je ne vous ai pas racontées au niveau de mon père, c'est qu'on a retrouvé sa voiture. Il avait un chien aussi. On a retrouvé sa voiture dans une ferme, qui était la ferme, je pense, au Dureau, je pense, dans un hangar. Avec un phare qui était abîmé. C'était une 403 verte. Et il avait un chien qu'il adorait, qui s'appelait Mick, je me rappelle. Donc voilà, il avait tué son chien. On avait retrouvé le canard ou le chien. En fait, ils ont dû l'arrêter sur la route. Ils l'ont amené dans la première ferme qu'ils ont trouvée sur leur droite, je pense, le long du Bousselam. Finalement, on ne l'a plus retrouvée du tout. Alors il avait fait aussi un espèce de testament à l'usage de ma mère pour s'occuper de toute la partie administrative, la façon de gérer les choses, la façon de lui donner des conseils. On avait une espèce de papier qui était tapé à la machine. Alors on a continué, on a cherché des traces, on a demandé à la Croix-Rouge, comme ça se faisait, pour savoir si on l'avait retrouvée, mais bien longtemps après. Et puis, cette histoire de Murdé disparue, donc on a obtenu le statut, puisqu'on n'avait rien retrouvé. Et puis après, quelqu'un m'a donné finalement un petit peu la généalogie de la famille, surtout du côté RIF. Et cette personne-là m'a dit, vous savez, on est resté plus longtemps en Algérie, jusqu'en 1963, et on a eu la relation un petit peu de la mort de votre père. Ils étaient en contact avec des ouvriers. Qui habitaient dans la région. Oui, qui habitaient à Sétif aussi. Lui m'a dit, vous savez, on est resté un peu plus loin, et puis on avait entendu parler de votre père, parce qu'un ouvrier était venu raconter un certain nombre de choses qu'il avait vécues. C'est-à-dire que mon père était vraiment un républicain pur et dur, qui croyait à la justice, qui croyait au jugement. Et alors, il me racontait, ça s'est passé comme ça, ils avaient assemblé une bonne quarantaine de personnes, et puis il y avait un espèce de juge, enfin, un juge ou un bourreau, je ne sais quoi. Ah, ils l'ont jugé. On ne sait pas trop comment ils l'ont jugé, ni quand ils l'ont jugé. Je pense que ça devait être volé, c'est avant 1963. Donc il a été enlevé en 1961, je pense, dans les deux ans. Ou même, peut-être tout de suite, je ne sais pas. Et alors, mon pauvre père, donc, croyant à la justice, en tout ce que vous voulez, demande, mais qu'est-ce que vous me reprochez ? Il a dit après, est-ce que je peux avoir un avocat pour défendre un petit peu ma cause ? Et alors, le type, il dit, voilà, ton avocat, en fait, le gars avait un couteau, et puis il l'a égorgé, il a un séance tenante devant ses 10 ou ses 30 personnes. Ah !